La lutte contre la consommation de tabac est un enjeu mondial à cause des conséquences néfastes sur la santé. Cette substance gagne un peu plus chaque jour le cœur de nombreux Sénégalais et notamment des jeunes. En témoignent ces chiffres issus d'une investigation réalisée en janvier. 14,5% des enfants fument avant l'âge de 10 ans, c'est-à-dire que dès l'âge de 7 ans, il y a déjà l'initiation du tabac. Ça c'est quelque chose qui est assez impressionnant, d'autant que si nous comparons ces résultats à ce que nous avions en 2013, là on avait les enfants qui commencent à fumer à partir de 10 ans. Mais là, cette enquête-là montre complètement une précocité dans l'âge d'initiation du tabac. Dès l'âge de 7 ans, déjà les enfants commencent à fumer. Cette tendance haussière se justifie sûrement par un effet de mode provoqué par l'utilisation d'une pipe à eau communément appelée chicha. Malgré son goût fruité, il n'en demeure pas moins nuisible. Une séance de chicha, c'est 40 cigarettes fumées. Une séance de chicha, c'est 2 paquets de 20 cigarettes fumées. En termes de toxicité, en termes de dangerosité, en termes d'effets secondaires du tabac. Bien que la chicha gagne du terrain, elle est beaucoup plus une initiatrice au tabac. Son aspect addictif et son coût relativement élevé va pousser les jeunes consommateurs à se rabattre sur les cigarettes. Pourtant, la vente de cet instrument est prohibée, mais les vendeurs usent de stratégie. Mais il y a un problème, c'est-à-dire que les outils que les gens utilisent pour faire le narguilé, ça reste partout, accessible dans le marché du Sénégal. Donc il y a un arrêté, effectivement, un arrêté interministériel que nous avons élaboré, qui est en cours, pour qu'on n'importe plus, comme l'ont fait d'autres pays, qu'on n'importe plus. Ces supports qui sont utilisés pour manipuler ou pour faire l'usage de ce genre. La consommation de tabac entraîne à long terme plusieurs maladies, dont le cancer des poumons, qui est de plus en plus diagnostiqué chez les jeunes. La consommation de tabac entraîne à long terme des poumons,